Bonjour et bienvenue sur Homemade School. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment importer et calculer un carnet de nivellement à l'aide du logiciel Trimble Business Center. Alors, tout d'abord, nous avons là notre carnet de terrain qui a été simplifié au plus au maximum. Donc, ici, on peut voir qu'on ajuste les matricules des points, la lecture arrière, la lecture avant, ainsi que l'altitude du repère de nivellement, qui est le premier point. Et ici, nous allons travailler dans le cadre d'un cheminement fermé, parce que nous refermons sur le point BB382. Alors, ayant parcouru sommairement ce carnet, nous allons le fermer et aller l'importer dans TBC. Donc, pour ce faire, nous allons venir dérouler ici la barre d'importation et ouvrir l'éditeur de format d'importation. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir les différentes définitions qui sont disponibles dans le logiciel. C'est quoi exactement une définition? C'est tout simplement les différents formats ou les différentes structures d'importation que le logiciel reconnaît, qu'elles soient par défaut ou alors qu'elles soient personnalisées, c'est-à-dire qu'elles aient été créées par quelqu'un. Donc, ici, nous pouvons voir les différentes extensions, .pts, .l, .gsi, .csv, .dat et consomme. Donc, maintenant que nous avons parcouru ces différents formats, nous pouvons afficher le volet d'importation et aller chercher notre fichier. Donc, ici, on peut voir que les champs qui constituent ces définitions sont le matricule, le type de mesure, la mesure, l'élévation du repère de niveau, le début et la fin du cheminement. Ce qui est absolument différent de notre canet où nous avions tout à l'heure nos matricules, la lecture arrière, la lecture avant ainsi que l'altitude. Et c'est pour cette raison-là que nous n'avons aucun point qui s'affiche. Alors, on peut donc conclure que dans ces différentes définitions-ci, il n'y en a pas qui correspondent pour notre fichier. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer notre propre définition personnalisée. Donc, pour créer une définition personnalisée, on va venir sur « Nouveau » ici. Nouvelle importation suivante. Description, ici, c'est facultatif. Donc, on peut laisser comme ça. On laisse un type délimité. Vu que notre fichier est en format csv. Délimiteur point-virgule. Nous allons choisir la virgule comme séparateur, comme délimiteur. Et le format, nous allons le changer en csv. Ensuite, ici, nombre de lignes d'entête à remettre. Nous allons remettre la première ligne. Suivant. Donc, maintenant, nous allons créer nos propres champs. Déjà, ici, nous voyons que les champs que nous avons ne correspondent pas aux données de niveau parce que nous avons oublié, ici, de choisir « Données de niveau ». OK. Donc, maintenant, nous avons des champs qui correspondent, effectivement, à des mesures de nivellement. Nous allons prendre, tout d'abord, l'idée du point qui correspond aux matricules que nous avions. Ensuite, « Observation par visée arrière ». Nous allons laisser tous ces paramètres-là par défaut. « Observation par visée avant ». Ensuite, « Élévation du repère de niveau ». On va prendre ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? On peut également laisser comme ceci et appliquer dans un autre cas. Donc, nous allons tester cette définition-ci. On était là, boucle 4. Là, nous avons un aperçu de nos points. Donc, nous allons changer le séparateur en points virgules. Et là, nous voyons que les points s'affichent bien. Du moins, les données se présentent bien sans aucun rouge. Donc, on va importer. Oui. Ici, nous voyons que le logiciel a calculé « Delta Elevation » qui correspond tout simplement à la dénivelée. Donc, ici, nous avons les différentes dénivelées. Là, nous avons les altitudes brutes qui ont été calculées. Et là, nous avons l'attitude de calculer du point du repère de dénivellement qui est un autre point de départ, également le point d'arrivée. Donc, on peut voir que l'erreur de fermeture correspond à ceci. Ces différents points jaunes ou alors cercles jaunes qui s'affichent nous disent que l'idée de ce point apparaît plusieurs fois dans ce cheminement. Si ce n'est pas intentionné, renommer le point. En fait, c'est parce que c'est un cheminement fermé, aller et retour. Donc, nous avons des points qui ont été mesurés plusieurs fois. Mais cela n'est pas grave. En fonction de votre carnet, en fonction de vos données, vous allez pouvoir adapter tout cela. Nous allons tout simplement cliquer sur « OK ». Donc, ici, nous pouvons voir tous nos points qui ont été importés. Et en cliquant sur chaque point, on peut voir les données qui lui sont correspondantes, particulièrement son altitude. On peut voir les mesures de lecture arrière, lecture avant, dénivelé et tout ce qui va avec. Là, maintenant, nous venons de voir comment importer un carnet de nivellement sur le Trimble Business Center. Cela en créant une définition personnalisée. Et nous avons, nous rappelons, que cette définition a été créée parce que le carnet dont nous disposons ne correspondait à aucune des définitions prédéfinies. Donc, ceci est un avantage assez intéressant que le logiciel nous offre. C'est tout pour cette vidéo sur l'importation des données de nivellement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada